Je tiens à préciser parce que j'ai vu que certaines personnes m'ont demandé et donc comme ça au moins vous avez la réponse Merci pour les bits, ça a été très plaisir Comme ça vous avez la réponse les frérots Quand je fais les lives résumés des matchs de foot je ne laisse pas la VOD en général pour des raisons simples de... d'EMCA Je prends plus trop le risque Donc maintenant si vous n'êtes pas là sur une soirée résumée des matchs de foot si vous ne l'avez pas vu en live malheureusement je ne pourrais pas vous le laisser en replay parce que je dépublie directement et puis du coup on a appris des news et ça il y a des choses qui font plaisir des choses qui font moins plaisir Forcément comme beaucoup vous vous doutez bien que même en ce bon lit oui même en ce bon lit mais vous vous doutez bien que j'ai vu les news Barcola Du côté de Marseille on a enfin vu une news Rocking Korea ok d'accord pourquoi pas ça répond un peu je suppose à la rotation du deuxième attaquant derrière Illiman Ndi ou peut-être en concurrence avec lui surtout qu'à un moment on sait qu'il voulait Sanchez mais du coup voilà ça se renforce à droite à gauche et nous à l'OL ça continue de parler d'Elfamozo6 et donc du coup d'un éventuel remplaçant à Bradley Barc et c'est assez drôle parce que vraiment hier est sorti l'article de l'équipe qui en parle et il y a deux jours en live je vous ai dit il y a deux jours en live j'ai un pressentiment j'avais un petit truc qui me faisait penser que ça risquait de partir en couille ou en tout cas pendant longtemps je vais penser que c'était peut-être pas autant lui que ça mais force est de constater que si en fait et du coup assez intéressant enfin pas assez intéressant mais assez ouf on peut regarder merci Lucas pour le ressentiment on peut regarder l'article oui oui on peut regarder l'article et puis après on peut discuter tranquillement mais au bout d'un moment je crois qu'ils vont en avoir marre la cellule de recrutement de l'OL la cellule de recrutement de l'OL on leur ajoute des travaux tous les deux jours c'est insupportable merci également Carnage le train de la hype qui approche ça régale non c'est même pas Carnage mais voilà c'est un trade qui s'est bien moqué de nous on va en discuter et je vais vous donner un peu un avis et puis voilà on réacte tranquille alors attendez juste je me trouve l'article il est où il est où le site l'équipe à des moments c'est un peu difficile de retrouver certains articles intéressants ah ok alors il y a oh bah Vincent Duluc encore Vincent Duluc qui a sorti un truc il y a 10 minutes non c'était pas il y a 10 minutes c'était il y a 4 jours autant pour moi il avait sorti son truc il y a 4 jours où il défendait à 100% Laurent Blanc on n'est pas trop étonné Rezia merci pour le recette merci les mecs du coup le thumbnail du stream Twitch c'est toi qui regardes la caméra énervé torse nu ah ouais putain merde tu sais que Ardis mon frère j'ai genre je me suis trompé mon maillot était à l'envers du coup très vite j'ai dû faire le changement la gueule que j'avais merci Draft Stark pour le recette en vrai choqué du comportement de Barcola oui moi aussi mais attends on va en discuter alors pisté par le PSG le jeune attaquant lyonnais passe à côté de son début de saison donc je vous en parlais déjà à Strasbourg je vous disais que ça se sentait il espère que Paris avancera ses pions d'ici 1er septembre ce qui n'est pas encore gagné la situation n'est pas encore comparable à celle de Castello Luqueba qui avait demandé un rendez-vous seul à seul avec John Textor afin de convaincre l'américain de le transférer à l'Aipswich avec succès on y revient comme son ami d'enfance parti en Allemagne Bradley Barcola souhaite quitter son club formateur après s'être révélé aux yeux de la Ligue 1 en seconde partie de saison dernière 7 buts 9 passes D il avait enchaîné avec des performances convaincantes à l'Euroespoir voilà avec les bleuets ajoutant 2 réalisations et 2 passes D à ses totaux de l'année civile aujourd'hui l'Europe surveille de près cet attaquant moderne et surprenant dont les qualités de vitesse et de profondeur alliées à une certaine finesse technique et une habilité devant le but annonce un potentiel important alors il s'est passé des choses dans la vie de Barcola avant cette intersaison mouvementée à commencer par un changement d'argent à l'issue d'une réflexion menée en famille le jeune joueur de 20 ans a choisi de rejoindre Gestifute ou Gestifute je sais pas comment on dit l'écurie de George Mendes et on ne prend pas George Mendes comme agent lorsque l'on veut continuer dans son club Bradley à la tête ailleurs même si son comportement au quotidien est exemplaire 6 mois de haut niveau et on prend George Mendes bizarre bizarre les deux premières journées de championnat apportent du crédit à cette analyse quasiment sans influence sur le jeu lyonnais à Strasbourg et contre Montpellier même s'il a été aussi très peu recherché par des coéquipiers collectivement à la ramasse Barcola n'a pas retrouvé la légèreté et la réussite de la saison passée en traversant anonymement ces deux rencontres son futur pestil trop lourd sur les épaules au contraire de Luqueba dont le bail expirait dans deux ans l'attaquant est sous-contrage qu'en 2026 donc ça c'est correct il dispose aussi de conditions salariales bien supérieures à celles que connaissait son coéquipier dont les émoluments 30 000 euros mensuels ne correspondaient pas à son statut de titulaire pourtant il semble bien décidé à saisir ses opportunités de départ et à faire savoir au club que si tout le monde s'y retrouvait il aimerait rejoindre un projet sportif plus important bon il y a au moins la condition si tout le monde s'y retrouve mais bon qui te laisse au moins présager qu'on va peut-être pas faire le forcing mais bon ça reste laid comme celui du PSG le club de la capitale discute directement avec les dirigeants de l'OL sans avoir fait d'offre officielle les discussions sont même montées directement entre Nasser et John Textor ces dernières heures Paris a assuré ce mardi soir avoir mis un coup de frein dans les pourparlers en insistant sur le fait que le patron lyonnais change de prix tous les jours et en jugeant les montants déraisonnables bon foutu pour foutu on demande une grosse somme pas comme Castello qui n'était pas spécialement bien vendu même si c'était pas horrible non plus on insistait à Paris que les négociations ne reprendraient pas si Lyon ne changeait pas le propriétaire américain de l'OL a une très bonne relation avec George Mendes mais il sait que Van Barcola cet été entamerait encore un peu davantage la crédibilité de son projet mais non mais non le projet on va pas vendre et on garde les meilleurs euh c'est c'est quoi c'est mais non ça a pas tenu bizarre et j'ai voulu y croire je vais pas me je vais pas faire le mec il avait fait passer le message au début de l'été que les meilleurs joueurs de l'OL n'étaient pas à vendre mais il a déjà cédé devant Luqueba finalement parti pour près de 35 millions d'euros prétextant qu'il ne voulait garder personne qui n'avait pas envie d'être là le garder personne qui n'avait pas envie d'être là c'est le non Luqueba il y a resté deux ans de contrat il est vrai que si je mettais la pression en adressant des offres pour le défenseur ce qui n'est pas encore le cas du PSG pour Barcola les dirigeants parisaisans souhaitent d'abord mener à terme le dossier Randal Kolomouani avant de savoir quel budget ils pourront débloquer pour les liés lyonnais dans les derniers instants du mercato face à cette situation et alors que Barcola était logiquement touché et perturbé par la prise de renseignements de nombreux cadres européens Barcelone, City, Chelsea c'est quand même de bons noms l'OL anticipe un éventuel départ et a activé la piste d'un hélier à l'étranger dont l'identité n'a pas filtré le club roudanien qui a fait passer sa vie médicale au Ghanaien Ernest Nuama pour être le pendant de Barcola sur la droite pourrait donc être contraint de dénicher un remplaçant de son numéro 26 s'il venait à rejoindre les squads offensives parisiennes Mbappé, Dembe, les Gonzalora, Moscou, le Moini, Asensio, l'Ikangin voire Ekitike où un temps de jeu régulier serait loin d'être garanti bon avant que je vous donne un petit avis et qu'on discute un petit peu de ça il est important qu'on lise autre chose parce que ça permet d'apporter de la profondeur et de discuter un petit peu autour de tout ça et c'est là où on va se diriger vers un autre article les amis et l'autre article alors attendez hop le voici hop alors voici l'autre article attention hein qui date du 25 juin révélation de la Ligue 1 sur la seconde partie du championnat blablabla blablabla il y a 6 mois on n'entendait pas parler de Bradley Barcola que s'est-il passé c'est vrai que c'est allé un peu vite je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire je gère ça très tranquillement ma famille me maintient sur terre en signant chez George Mendes du jour au lendemain on m'a mis sur le devant de la scène mais je suis heureux de la manière dont ça se passe pour moi quel a été le déclic honnêtement je ne sais pas trop je n'avais jamais eu la chance d'être titulaire à l'OL puis d'enchaîner j'avais démarré un match avec Peter à Marseille mais ensuite j'étais retourné sur le banc je pense que tous les départs qui a eu cet hiver m'ont aidé ça m'a permis d'avoir l'opportunité blablabla serez-vous en équipe de France ou dans un grand club européen dans 6 mois rire j'ai envie de dire qu'on n'en sait rien honnêtement ce sont aussi des objectifs on va avancer étape par étape et puis on verra bien ce sont des objectifs à long terme on va dire si seulement l'équipe de France arrive dans 6 mois on prend mais si ça arrive plus tard c'est bien aussi alors ce qu'il ne nous a pas dit c'est que l'objectif à long terme avait 60 jours en fait c'est un long terme un peu court c'est ouais tu vois c'est un peu court et pour un transfert c'est pour cet été où vous pensez devoir rester encore un peu à Lyon j'ai une saison à confirmer il ne faut pas oublier que j'ai juste 6 mois je suis bien à l'OL j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach je ne sais pas comment le mercato va se passer mais je ne vois pas pourquoi je partirais j'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire j'ai une saison de la peau d'un titulaire donc fin juin fin juin un transfert dans un grand club c'est à long terme un objectif deux mois après je vais partir et je ne vois pas pourquoi je partirais cet été j'ai besoin de commencer une saison titulaire alors pour être honnête c'est ni la première ni la dernière fois qu'un joueur ou quelqu'un du monde du foot ment mais un jour il va falloir qu'ils commencent à régler leur communication les mecs et qu'ils se rendent compte que si ils disent A au début du mercato ils ne peuvent pas 6 semaines après dire B et s'attendre à ce que les gens ne le prennent pas très bien quoi tu vois genre à ce prix là tu aurais mieux fait de fermer ta gueule franchement à ce prix là ferme là dis rien et c'est plus rapide tu vois genre je vois des mecs qui disent mais c'est pas la première fois qu'un joueur de foot écoutement oui bah oui c'est pas parce que c'est pas la première fois que ça veut dire que c'est fine tu vois genre c'est non c'est nul en fait c'est pourri et donc du coup bah écoute moi je répète un peu ce que j'ai enfin ce que j'ai déjà dit et ce que je pense sur Barcola je pense franchement que il était c'est un joueur talentueux qui pour moi a de quoi s'imposer dans un grand club à terme et par contre pour moi c'est un joueur qui est un peu en surchauffe il n'a que 6 mois de compétition dans les jambes même pas 20 titularisations en Ligue 1 on parle d'un joueur qui devait aller moisir en Suisse en janvier dernier et au final il est resté parce que les supporters ont un peu kické Carl Toko et Kambi du club et 6 mois après c'est George Mendes et je veux me barrer avec petite story dans au milieu de l'été dans les rumeurs avec le maillot de l'OL style c'est mon club quand je suis jeune qu'instituent en carrière je suis désolé chacun priorise ses objectifs je le comprends le joueur il va dans ses intérêts le club va dans ses intérêts tout ce que tu veux mais moi je suis pas dans l'intérêt des joueurs je suis dans l'intérêt de mon club et dans l'intérêt du club ce genre d'action même si je peux les comprendre dans leur esprit je pense aussi qu'il faut aller se faire foutre parce qu'au bout d'un moment tu peux pas faire 25 juin ouais je sais pas quoi machin mon club formateur petit à petit j'aimerais bien rester un an titulaire puis après vouloir aller s'enterrer sur le banc du PSG voilà parce que Barco là il peut jouer à droite très bien à droite il y a Ousmane Dembouz il y a Lee Kangin il y a Asensio il peut jouer à gauche et à gauche t'as Mopoutou Mbappé qui prend 98% des minutes disponibles t'as RKM qui peut jouer à gauche et en 9 t'as Ramos et RKM aussi donc vas-y bah va faire moi je l'ai déjà dit Barco là de toute façon et je l'ai discuté avec j'ai discuté avec l'exemple des baskets et vu que l'exemple des baskets il est marrant je vais le réutiliser parce que je le trouve pertinent si Paris vient et met une offre déraisonnable pour Barco là et l'achète bah ça me fraîchit parce que je l'aime bien mais je pense qu'il ne vaut pas le prix pour lequel on parle de lui il ne vaut ni 40 ni 50 millions et on le partira pas à 15, 20 ni même 30 je pense donc si Paris a envie de lâcher 40, 50 briques bah pourquoi pas moi ça va pas me faire spécialement chier tant qu'on le remplace tant qu'on le remplace c'est tout ce que je demande et c'est pour ça que le fait que je vois qu'on est déjà en train d'activer une piste d'ailier pourquoi pas après le seul truc qui me fait vraiment chier c'est qu'au bout d'un moment oh la pauvre cellule de recrutement la cellule de recrutement on commence le 1er juillet on leur dit ouais les mecs on va pas vendre les meilleurs et puis ensuite on leur vend l'Ukeba et là 10 jours presque du terme c'est vas-y vite faut aller chercher un autre ailier et en plus avec 8 millions d'euros seulement frère faut arrêter de déconner donc franchement non Barco là ne vaut pas le prix pour lequel on parle et même si c'est un bon joueur je le répète je pense franchement qu'il est en surchauffe maintenant pour moi deux choses soit on peut le remplacer et dans ce cas là casse-toi si le prix est bon d'accord tant pis on va pas franchement ce genre de mentalité elle fait pas plaisir ça fait à peine 6 mois t'es là et même si le club fait un mauvais début de saison il y a quand même des changements globaux qui peuvent permettre d'espérer au mieux à long terme et qui sont pas dégueux ne serait-ce que même l'arrivée de Nuhama récente et du 6 ça va aider donc la mentalité je fais 15 titularisations et j'ai envie de me barrer franchement je m'en passe largement maintenant à l'inverse et je le répète à l'inverse parce qu'il y a quand même un inverse et un pendant à ça à l'inverse c'est que si on n'est pas capable de le remplacer si on n'est pas capable de le remplacer parce que c'est quand même ça le coeur de cible c'est de le remplacer et ben qu'on le garde qu'on le garde frère qu'on le garde franchement qu'on le garde avec quel argent je sais pas prêt avec option d'achat peut-être je sais pas frère c'est pour ça que ça me semble un peu marrant et bien on va discuter de ça juste après mais voilà si on peut le remplacer pourquoi pas si on peut pas le remplacer qu'on le garde frère et moi je le redis parce que encore tout à l'heure des mecs viennent me prendre la tête sur Twitter moi je ne fais pas partie de la team à tout prix ceux qui veulent se barrer barrez-vous comme si les clubs de foot c'était des histoires de couple il y a aussi des fois un intérêt à garder ton meilleur joueur moi je ne suis pas prêt à partir avec Jeff Inyo ou Aminsar sur le côté titulaire voilà je pense que Barcola même pas bon avec les remous de début de saison il se remettra la tête dedans et il se remettra à performer et c'est un pari qui est plus intéressant que de partir avec Jeff Inyo ou Aminsar titulaire parce que concrètement c'est les deux seuls dans la rotation derrière au même poste à gauche donc non non déjà déjà que la défense centrale la défense centrale on est obligé de partir avec Chaita Tsar Diomande sans avoir remplacé Luqueba ou alors Chaita Tsar Louvren mais Chaita Tsar Louvren c'est très lent ça va être compliqué on s'est vraiment affaibli en défense centrale à moins d'un miracle avec Aubrienne de Torse peut-être mais Aubrienne de Torse voilà quoi rouquin irlandais sauvage mais ça se passe pas trop bien quoi tu vois c'est pour ça que Luqueba c'était important de le garder et bon maintenant qu'il est parti il a ouvert la porte il l'a montré si vous vous rappelez de mon tweet le jour du départ de Luqueba j'ai tweeté bah vas-y Bradley maintenant on va montrer à John Taylor vas-y demande un rendez-vous aussi demande un rendez-vous et puis voilà quoi demande un rendez-vous et part entre guillemets tu vois donc donc voilà donc en réalité moi comme j'ai dit si la somme si l'offre de départ de Paris est débile et qu'on arrive à le remplacer vas-y ça va pas me faire chier mais si c'est pour pas le remplacer et c'est pour partir avec Jeffinho à Minsar et bah go le garder tant pis qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles il va bouder vite fait et puis il se refera remettre en place et encore heureux parce que je vois aussi cet argument passer oui mais il va foutre le bordel dans le vestiaire alors je répète le même argument que Castello wouah le bordel d'un gamin de 19 ans dans un vestiaire avec des gars qui ont 15 ans de plus que lui oh la 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 ça va être une fronde oh la 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 j'ai pas envie de voir ça franchement à l'OL ça va être les gilets jaunes je vous dis c'est la folie syndicat CGT barbecue on a jamais vu ça bon plus sérieusement il va rien se passer il va rien se passer mais il va bouder vite fait mais ça changera rien et il aura intérêt de se remettre la tête à l'endroit si à un moment il a envie de redevenir enfin de pouvoir partir un jour mais là à l'heure actuelle je trouve ça ridicule donc moi la vente je l'ai déjà dit je suis fine si on arrive à le remplacer mais si on arrive pas à le remplacer faut le garder même s'il est pas d'accord et ce délire de faut garder que des joueurs impliqués oui 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 bravo les joueurs nuls impliqués c'est vraiment nickel alors si vous avez cet avis je le respecte voilà je dis juste que je suis profondément pas d'accord si faut rester que avec ceux qui ont envie de rester sachez que là à l'heure actuelle je pense qu'avec l'état du club il y en a beaucoup qui s'il y a une offre ils ont envie de partir et à la fin ça va dire quoi on se décharne complet et on joue qu'avec des jeunes et des nuls parce qu'eux ils veulent rester non les gars je suis pas d'accord je suis pas d'accord dans l'histoire du foot il y a plein de clubs qui ont gardé leurs meilleurs joueurs et ça a fonctionné parce que à des moments et ben ça c'est ton intérêt de le faire et ben je pense que c'est mon intérêt de le faire et pour revenir avec la métaphore des baskets parce que je sais qu'il y a plein de parisiens qui aiment bien me vanner ouais ça quoi on prend le Marco là 40, 50 millions moi je te le dis j'ai une paire de pompes là-bas elle fait 100 balles si je viens dehors et qu'il y a un riche qui me dit tiens 1000 balles je te prends tes pompes ça va me faire chier de rentrer pieds nus mais il aura beau me faire ah ah j'ai tes pompes moi je pourrais dire ah ah j'ai 1000 balles et elle l'est valée par mon pote bref donc donc voilà c'est un peu mon état d'esprit sur Marco là en réalité vu les prix sortis je trouve ça tellement absurde d'ailleurs ce qu'il ne voudrait pas dire qu'il ne sera peut-être pas bon chez vous d'ailleurs attention les parisiens s'il finit chez vous moi je trouve que c'est un attaquant moderne qui a de quoi s'imposer dans un grand club même si je pense que il est en surchauffe actuellement et surtout what the fuck il a besoin de jouer qu'est-ce qu'il va faire il va se mettre derrière qui à droite c'est bouché à gauche t'es derrière Mbappé et même Randal Colomoni peut jouer à gauche et c'est pas un 9 et en 9 il y a déjà deux mecs mais il va jouer où ça n'a ça n'a je trouve vraiment que ça n'a pas de sens en fait vraiment je trouve que ça n'a pas de sens je où bon à voir du coup si ça se fait mais je je comprends pas en fait à droite c'est bouché à gauche t'es derrière Mopoutou et RKM peut jouer et c'est pas un 9 et en 9 il y a déjà deux mecs donc où est-ce qu'il peut jouer on verra à droite il y a de la place bah non à droite il y a Ousmane Dembélé à droite il y a Lee Kangin à droite il y a Asensio donc il se met où euh ouais ouais je bois dans un dans un énorme bidon ça me fait kiffer donc ouais en vrai ça n'a pas vraiment de temps enfin ça n'a pas vraiment de sens je trouve mais bon écoute pourquoi pas Mbappé va probablement partir ouais bah après si Mbappé part dans ce cas là ouais ça a peut-être du sens à voir c'est juste qu'à l'heure actuelle si l'attaque parisienne reste en l'état bah ouais je je sais pas trop et Lee jouera au milieu mais alors je sais pas pourquoi tout le monde genre croit au délire de Lee Kangin au milieu mais pour vrai genre je je suis pas très sûr mais ça se trouve vous avez raison attention mais j'y crois pas trop même à Maillor que l'an dernier il jouait beaucoup sur le côté un petit peu au milieu mais je sais pas c'est lui votre milieu j'y crois pas trop je trouve ça un peu débile et même si on compte pas Lee Kangin t'as Dembele à droite et t'as quand même déjà Asensuo mais bon je sais pas je sais pas trop on verra on verra mais je trouve ça débile mais on verra et par contre moi si j'étais parisien les mecs je vous dis juste un truc moi si j'étais parisien ça me ferait chier pour lui parce que enfin pour vous parce que le prix c'est 40-50 millions et ça veut dire que vous rajoutez encore un mec en attaque sans toucher encore une fois au milieu au milieu ça a toujours été votre point faible franchement si Verratti y part c'est pas avec Ougarte, Zaire Emery et Vitigna que votre milieu va moins être un problème mais bon écoute ou même Lee Kangin mais on verra on verra on verra moi je le dis ces 40-50 millions j'aurais préféré les voir sur un très bon milieu mais bon c'est la même chose bref